Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une jeune auteure qui s'appelle Laila et elle va vous parler de son travail. A toi Laila. Alors bonjour, alors moi mon travail ce que c'est c'est d'être autrice et illustratrice donc je suis illustratrice en particulier de livres jeunesse celui-ci Lilou fait partie de ma toute première collection d'albums donc c'est la collection cartoon, il y a 12 albums qui fonctionnent un peu de la même manière donc c'est aux éditions Rêves Bleus et donc ce sont des albums sans texte voilà, mais où il y a une histoire quand même, mais sans texte donc ça permet, ça s'adresse vraiment aux jeunes enfants et même aux plus grands qui ont envie d'écrire eux-mêmes l'histoire par exemple sinon je suis aussi, en ce moment je travaille avec une petite maison d'édition que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Zetoulu qui s'adresse en particulier aux premiers lecteurs et lectrices mais aussi aux enfants atteints de dyslexie donc du coup là on a travaillé sur un album qui s'appelle Dolly en collaboration avec Olivier Dupin qui est un auteur que j'aime beaucoup et c'est un livre qui accompagne les enfants lors de la perte de l'animal de compagnie sinon je suis donc illustratrice aussi et parfois je dessine pour le plaisir ou pour militant dans le cadre du militantisme parce que je suis aussi militante pour les animaux et j'avais réalisé donc un recueil d'illustration qui s'appelle Inktober en fait Inktober c'est un défi qui se passe tous les ans au mois d'octobre sur les réseaux sociaux où un thème est donné par jour pendant tout le mois d'octobre et on doit donc dessiner directement à l'encre suivant le thème moi je m'étais donné comme contrainte supplémentaire que ce soit des animaux et tous les originaux de ce recueil ont été vendus en soutien à des sanctuaires ou des associations qui recueillent ou soignent des animaux nous sommes c'est une bande dessinée que j'ai réalisé dans le cadre des 23 heures de la bande dessinée les 23 heures de la bande dessinée c'est aussi un défi qui se passe sur internet c'est pendant le changement d'heure qui s'effectue au mois de mars on a 23 heures pour réaliser une bande dessinée sur un thème donné et une contrainte avec une contrainte donc là cette année là j'avais décidé d'y participer et j'ai créé ce petit album qui parle de l'élevage porcins l'élevage des cochons et enfin on parle de l'élevage jusqu'à l'abattage et donc on suit une famille de petits cochons donc c'est un album auquel je le tiens parce que c'est mon premier album militant mais que je fais toute seule du coup aussi bien le recueil que celui-là ne sont pas édités c'est moi je le fais dans mon coin un des derniers travail que j'ai pu faire c'était en collaboration avec d'autres artistes avec 6 autres artistes c'est un livre de coloriage pareil encore une fois c'est un livre qui s'adresse aux enfants mais aussi aux adultes mais qui est dans le contexte militant c'est à dire que ce sont des dessins qui mettent en avant les animaux et tous les droits enfin pas tous les droits mais tout ce qu'on touche financièrement sur la vente de ces albums on le reverse à des associations des sanctuaires qui encore une fois recueillent et soignent des animaux donc plusieurs personnes ont participé à ce recueil enfin à ce livre donc là on a Jinzo qui fait partie de l'association Anachronique Fab qui est un artiste belge Bertie qui est aussi un artiste belge que j'affectionne énormément voilà c'est moi Aurélie Nere qui est connue particulièrement pour les carnets de cerises et Bambi qui est un artiste marseillais voilà donc on a fait plein de petits désarts voilà à peu près ce que j'ai fait ces derniers temps d'accord et vous avez d'autres projets pour la suite ? oui alors il y a beaucoup de projets qui sont encore en... enfin sous couveuse on va dire je suis en train de les travailler petit à petit chez moi parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est édité avant il y a un travail de... de montage de dossier on va dire donc en fait on travaille aussi bien le texte que l'illustration et après on l'envoie aux éditeurs et c'est eux qui choisissent si on est édité ou pas donc pour l'instant je suis là-dessus je suis en train de travailler des projets que je vais bientôt envoyer aux éditeurs et aux éditrices chez qui ? ben personnellement je ne sais pas encore chez qui je vais être éditée sur ces albums-là parce qu'on va voir en fait qui veut mais par contre à côté de ça oui je vais sortir un album en mai mais qui est où je suis juste illustratrice dessus aux éditions Solar et je continuerai de travailler ça parlera de quoi ? de massage pour bébé cette fois on sort du contexte animaux là et si les gens veulent vous retrouver veulent retrouver vos travaux où est-ce qu'ils peuvent les acheter ? alors en librairie pour la plupart il suffit de les commander à mon nom s'ils ne les ont pas donc aussi bien la collection cartoon que Dolly pour les autres albums que je vous ai présentés où j'ai travaillé un peu toute seule dessus là il faut s'adresser directement à moi donc sur ma page Facebook de préférence qui est ? alors je me souviens plus c'est Leila Benhabid mais voilà c'est quand on voit le petit logo une espèce de tête d'animal noir et blanc avec un crayon dans la bouche voilà c'est la bonne page merci Leila, bon courage merci beaucoup au revoir au revoir au revoir